Et c'est Johnny Charon qui remporte avec Losange Bleu le Pré-Renaud du Villiers, le 9e et dernier groupin. Bravo Johnny, bravo mon ami, parce qu'on l'aime bien Johnny, pour plein de raisons différentes, mais on l'aime bien Johnny et je sais qu'il nous aime bien aussi. Le 9e et dernier groupin de cette année 2023 avec Losange, Losange Bleu, le favori, la pression quand même Johnny. Non, pourquoi ? Non, je ne vais pas dire que c'est une course comme les autres, il faut se mettre la pression une fois qu'on est dans le rond, une fois qu'on est au départ. Là c'est la course pour rentrer dans le jeu, mais avant non, je n'avais pas de pression, j'avais fait mon papier, j'avais une première chance, donc il ne faut pas louper les choses. Quand on se met la pression, généralement c'est là qu'on fait des bêtises, donc moi je pars toujours serein et je n'ai pas changé mes habitudes, j'étais chez ma sœur. Tu as un chronomètre dans la tête, mais quand un cheval part devant comme ça avec cette grande action, tu sais à quelle vitesse tu vas ? Là aujourd'hui c'est lui qui a fait le patron, il y a trois semaines quand je l'ai monté, c'est moi qui lui ai dit de dominer, parce que je ne voulais pas que Weeper me domine. Il ne l'a fait que sur la ligne d'en face, si vous voyez la course d'avant, j'ai eu un peu le saqué, je l'ai mis devant moi, je l'ai pressionné énormément. Et là aujourd'hui je suis parti, je pense qu'il savait que c'était le groupin aujourd'hui, il faut aller donner le tout pour le tout, parce que d'un bout à l'autre il n'a fait qu'avancer, qu'avancer, qu'avancer. C'est ça les champions, la Georgie ? Oui, j'ai décidé une chance jusqu'à mi-tournant, j'ai fait un appel de langue, et là le cheval a repris son action, il a attaqué ses deux derres. Quel cheval ! Perso, j'ai monté des bons chevaux, mais en OUAE, c'est la première fois que je gagnais un groupe 1, j'ai toujours rêvé de gagner un groupe 1 en OUAE. Hein, c'est la première fois que tu gagnais un groupe 1 en OUAE ? Je n'ai jamais gagné un groupe 1. Sans déconner ? Monter des classiques comme ça, j'adore les courses des hauteuils, c'est l'impi... Donc voilà, c'est mon souhait réalisé, gagner, avoir un groupe 1 en OUAE avec un crack, c'est une machine. Je te rassure, l'entraîneur a dit qu'il allait aller sur le steep maintenant, tu continues avec lui ou pas ? S'il faut, oui. Parce qu'en début d'année, j'ai eu des bruits, il n'y a personne autour, personne n'écoute, comme quoi tu avais décidé d'arrêter de monter à la fin de l'année 2023. Alors est-ce que tu fais grand prince, j'arrête de monter sur une victoire de groupe 1, tu dis attends, tu déconnes ou quoi, je continue ? Non, non, tant que je fais le poids et je suis en forme et j'ai des chevaux à monter et je me fais plaisir. Du moment où je me fais plaisir, c'est monter en course, moi le jour que je vais sauter les chevaux le matin, que j'ai mal au ventre, je râle pour sauter. Et le jour que je prends ma voiture et je me tape 4h30 et j'ai mal au ventre pour aller aux courses, j'arrêterai, ouais. Ce n'est pas le cas. En début, là, après mon arrêt, ça me faisait chier d'aller aux courses, je ne faisais pas le poids, j'avais des problèmes de poids, c'était très dur. Là, maintenant, je fais le poids, je fais toujours autant de sport et de bains de chevaux, mais voilà, je suis bien dans ma tête. Donc, non, non, j'ai fixé une date, mais je le dirai au dernier moment. Donc, il y a une personne qui sera au courant, il l'annoncera. Johnny Charon, le Gérald Meusset de l'obstacle. Bravo, Johnny. Je tenais à féliciter, parce qu'hier, il y avait le gala du personnel de France Gallo, le trophée du personnel. Donc, je tiens à féliciter tous les gagnants et ceux qui ont été sélectionnés, parce que c'est un dur métier. Moi, je ne suis que le jockey qui fait un point final d'année de travail entre les leveurs. Donc, je tiens vraiment à les féliciter et je tiens encore à m'excuser ce qui s'est passé il y a huit jours avec Garay de Labruni, parce qu'elle a été sélectionnée, la demoiselle dans les trois, Pauline Bernadou. Donc, je tiens à dire bravo à toute l'équipe de toutes les écuries, et l'écurie Brissou, de tout le monde. Parce que si on n'a pas des gens comme ça, qui sont travailleurs, qui sont de l'avant, on ne gagnerait pas de course au jockey. On ne sera pas dans la lumière. Ils sont dans l'ombre. Moi, j'ai fait un... Tu sais de quoi tu parles, parce que tu as été longtemps dans l'ombre. J'étais longtemps dans l'ombre, et donc je sais ce que c'est. Et si demain, je dois faire cinq box, aller voir les poulains, je le ferai, parce que j'adore ça. Donc, voilà, je tiens vraiment à dire bravo à tout le monde, et merci à tous ces gens-là qui sont dans l'ombre. Et je serais curieux de... Voilà, c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Johnny Charon qui remporte à 40... Quel âge t'as ? 43. Son premier groupe 1, ouais ! Moi, mais connu tout gauche chez Linders Apprenti. C'est vrai, hein ! On se connaît par cœur ! Merci Johnny, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501